On a laissé la famille, on a laissé tout le monde. Au final, les gars, c'était pas du tout mon sac. C'était n'importe quoi. Dernier resto en Corée. Euh, putain, on est pas en Corée. On est rare, on est rare fatale. C'est la famille. Aujourd'hui, première vidéo. On part en Australie. Il y en a un déjà, il m'emmerde. Il va raconter sa vie derrière. Ça y est, on a passé les portiques de l'aéroport. C'était le moment un petit peu émotion, le moment dur. Mais bon, là, ça y est, on y est maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus rien. Là, c'est le début de l'aventure. L'aventure commence pour trouver des toilettes. Déjà, c'est déjà une grande manœuvre. Mais bon, on va y arriver très progressivement. On y arrive déjà. Du coup, ça y est, on va embarquer. Direction Rome, ça va être la première escale d'une longue série d'aventures. En tout cas, ça va être cool. On a laissé la famille, on a laissé tout le monde. Oh là, ça peut se bouffer Jonathan a embarqué. On a eu Jonathan qui a encore oublié l'avion, comme d'habitude. Bon, on va rejoindre les collègues pour embarquer. Bon, la miff, ça y est. Là, on est à l'aéroport de Rome. Je ne sais même pas quoi dire, c'est magnifique. Il n'y a personne, les gars, il n'y a personne. Je la passe près. En immersion. En immersion totale, les gars, qu'est-ce qu'on a loué ? On l'a loué pour la modic-sum de 0$. Un baby-foot. Bon, les gars, ça part pour un gros match, vraiment. Oh là, attention, là, ça part vite. C'est où, là ? Ah, ça a j'ai, frère. Attention. Vas-y. Oh là là, la punition. Bon, du coup, là, les gars, programme de la soirée. On s'est mangé un petit KFC, vraiment. On a le ventre, il est menu, il est bien, là, comme il faut. Après, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Je pense qu'on va faire des sprints. Urbex, urbex, expédition nocturne. Je pense qu'on peut programmer un cache-cache aussi. Un cache-cache, ouais. Et du coup, après, voilà, qu'est-ce qu'on attend ? On attend 12 heures d'escale. 12 heures d'escale, les gars, ça va être long. Est-ce qu'on va dormir ? Est-ce qu'on ne va pas dormir ? On a trouvé des petits transats tout au fond. J'allais dire, on a vu mer, maintenant, on a vu sur l'aéroport. On a vu sur les avions, donc bon, on va se passer une petite nuit tranquille. Et puis, on va voir, on va voir ce que l'avenir nous réserve. J'espère qu'on sera encore là demain matin. Je soutiens au courant. Bon, l'équipe, ça y est, on va vous montrer notre nouvelle chambre pour ce soir. C'est loué des transats pour la modique somme de zéro dollar. Et ça va être magnifique. Par contre, tu commences un petit peu à nous emmerder. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une petite caméra embarquée et qu'on aille se faire un petit tour. C'est parti. On va aller faire un petit tour de l'aéroport. Excusez-moi, monsieur, dame. Il n'avance plus, il n'y a pas. Là, sur les yeux de tonton Maurice, regarde ça. Il y a encore un plus grand terrain de foot combat. Vraiment, je pense à des petites activités. Est-ce qu'on ne se ferait pas vraiment une petite course de vitesse entre toi et moi ? Vas-y, vas-y. C'est chaud ? Oui. Je pense que là, il y a une équipe d'Italien qui va venir dans nos vagues. Il n'y a personne, vraiment, on est là. C'est vraiment les guignols de l'info. Oui, je crois. L'équipe. Minuit 12 à la montre. Il n'y a pas de décalage horaire en Italie, ça, je peux vous le dire. Et notre vol, il est... Il est juste là. Toc, toc, toc. Et ouais. 9h20. Abu Dhabi porte E. Après pour l'embarquement porte E. Il nous reste combien à attendre ? Ben, 9h. Bon, allez, on va partir pour une seconde partie de nuit. Je pense qu'on va aller un petit peu se raser, là. J'ai quelques poils en trop. On va aller se refaire une fraîcheur. Et ça sera une bonne soirée de conclue. Bon, là, les gars, ce qui est cool, en tout cas, c'est que comme l'aéroport n'était pas assez long, on a des petits PNJ qui nous ont rejoints. On va aller se laver les dents et puis on va voir si on peut dormir. Mais bon, ça me paraît compliqué. Bon, les gars. Bonjour, bonjour. On se refait une petite beauté à l'aréoport. Aréoport. Aréoport ? Aréoport. C'est l'aréoport. Ah, ça règle ou pas. Ben oui. Là, il est venu l'heure. On va aller se refaire une petite beauté, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous embarquer une nouvelle fois, parce que je vous embarque beaucoup. Moi, j'ai un grand bateau. Je vais vous embarquer, ça va faire petit rasage. Et c'est parti. Ça y est, les gars. C'est tout clean. On est revenu comme à l'ancienne. Voilà, je me suis mis même les petites gouttes pour les yeux. Il n'y a juste pas ma maman pour me border ce soir. Mais sinon, c'est magnifique. Maintenant, on va s'en aller. Il commence à être minuit et demi. Il nous reste huit heures. On va partir pour des petits montages. Allez, let's go. On va partir. Du coup, on se retrouve avec le frérot, Mr Thomas Cook. Thomas Cook. Là, on est à l'aéroport de Rome. Première escale. Ça y est. Là, on a réalisé qu'on a tout quitté. Ça veut dire que rien ne sera jamais comme avant. Donc, tous ceux qui ont voulu partir, tous ceux qui hésitent, qui ont été dans notre position, là où on était il y a trois mois, portez vos couilles. Je dis portez vos couilles. Ça compte pour vous, mesdames, exactement. Le plus dur, c'est quand vous laissez la famille, les amis. Et après, voilà. C'est le moment émotion. Après, le reste appartient à l'histoire. Ouais, gros moment émotion. Nous comprenons. Gros moment émotion. Bon, allez, ça va péter. On va un petit peu se reposer. Et demain, à bout d'oubaï. À bout d'ourbaï, même. À bout d'habi, en force. On fait notre deuxième escale. Je pense que ça va être plutôt sympa. On va tout péter. On a six heures de vol demain. Il faudrait être en forme. C'est que le début. Allez, good night. Force. Ça y est, l'équipe. On est arrivé dans l'hostel. Vraiment, c'est un hôtel. On y a mis du cœur pour y arriver. Mais on y est arrivé. C'est friandant. Putain, je perd les appuisés. Doucement, doucement. On va aller prendre une douche. Et puis, on va aller explorer la map. On est à Tokyo. Tokyo, les amis. On va dire à la caméra, là, ce qu'on m'a vu en arrivant, déjà. On va faire un épisode spécial pour ce qui s'est passé entre Rome et Tokyo. Parce que passage à Abu Dhabi, passage des frontières, passage de tout. C'était n'importe quoi. Là, on va faire une petite douche. Et après, on est parti pour se remplir la panse. Parce que là, la baisse, elle ne va pas pousser comme ça. Bon, les gars. Là, c'est parti. On est dans les rues de Tokyo. Bon, là, c'est vraiment la voiture. On est dans la rue principale de notre hôtel. Et là, on se balade vers notre avenir. C'est-à-dire, on ne sait pas où. Alors là, attention, parce qu'il faut marcher en file indienne ici. Sinon, vraiment, tu te fais poule bourre. Tout à l'heure, il y en a un, je l'ai arraché. J'ai mis un coup d'épaule, gros. J'ai cru que déjà, toute la foule allait venir sur nous. Puis là, on se retrouve en direction de la tour de Pise. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est cette tour. Je dois marcher à l'envers, carrément. C'est... Je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots, vraiment. Je suis dans ce pays, dans cette nouvelle contrée lointaine. Du coup, là, les gars, on est allés manger une petite friandise. Vraiment, une petite sucrerie pour se faire plaisir. Les gars, j'ai été choqué, vraiment. De l'accueil qu'ils nous ont fait, vraiment. Les Japonais sont ultra gentils. C'est un truc de fou. Par contre, moi, j'ai une dégaine vraiment de Lascar. Je suis comme un grand Lascar, parce qu'il fait à peu près 5 degrés ici. Je me pèle les couilles. Et par contre, il y a quelque chose d'autre aussi. C'est l'état des rues. C'est n'importe quoi. J'ai croisé vraiment un mégot par terre depuis que je suis là. Qu'est-ce que ça fait plaisir, quoi. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Il y a à peu près 6 poubelles dans toute la ville. Il n'y a aucune poubelle, mais tout est nickel. Tout est propre. C'est un plaisir. On a vraiment le temple. Le temple Bouddha, vraiment. C'est un reste incroyable. Ça y est, les gars, nouvelle journée à Tokyo. Aujourd'hui, on est parti pour Shibuya. Le quartier est sûrement le plus connu de Tokyo. Vraiment, c'est le New York à Tokyo, carrément. Là, on vient de sortir du métro, du train. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. On n'était pas en souterrain, mais je crois que c'est le métro ici. Et on est parti pour voir ce que ça donne. Il fait à peu près 5 degrés ici. On se gèle les couilles. On a quand même hâte d'arriver en Australie, mais les gars, c'est magnifique. C'est énorme. C'est énorme. On va voir ce qu'on va faire ici. On va faire une petite balade que je vous emmène. Je vous embarque une nouvelle fois dans mon cargo, dans l'arche de Noé, dans l'arche de Phaser. Et on est parti pour voir. Voilà, les gars, on est littéralement dans un magasin. J'ai envie de dire un attrape connerie. Tu peux récupérer vraiment des goombies, vraiment. Des baguettes Picasso, des baguettes Carapuce. Là, t'as des jeux Pokémon. Après, à l'étage d'emba, tu peux récupérer vraiment de la nourriture. Du coup, je pense qu'on va vraiment pas jouer à ça, parce que bon, je suis pas un expert de la perche. On va s'envoyer une petite machine à patates avec le boot. Ça va faire plaisir, ça va rappeler les souvenirs. J'ai un poignet en moi à cause de cette machine. J'espère que ça va rien faire, on verra. Je vais frapper avec une déchirose aux hausses, aux poignets. C'était une très mauvaise idée, les gars. Juste avant l'Australie, je vais arriver vraiment pas enfant, mais bon. En fait, là, les gars, on est dans un shop. En gros, il y a de tout. Là, on est dans une tour, il y a sept étages. Et chaque étage, il y a quelque chose. C'est-à-dire, il y a de la bouffe, il y a des bijoux, il y a plein de conneries, des habits. Il y a tout et n'importe quoi à des prix aberrants. Je pense que c'est vraiment la trappe touriste, mais bon, on s'est pas fait attraper, Dieu merci. OK, alors là, on va vous faire une représentation de comment se passer les batailles pendant la guerre. Donc, vraiment, il y a quelques PNJ avec nous. C'est-à-dire qu'il y avait un déco. Et là, ça s'enculait, ça se mettait ce que ça méritait à les beurre. Et là, on arrive vraiment, il y a tout le monde qui se fusillait. Là, il y a 150 PNJ au mètre carré. Il y a beaucoup trop de monde. Ça se barre, ça se barre. C'est belle la pose. Les gars, c'est aberrant ce qui se passe. On est posé dans un petit resto-bar. Du coup, là, on va commander un petit truc à manger. Puis on va voir ce que ça se passe. On commence vraiment à être assez fatigués. Et du coup, là, on est livré par des robots. Vraiment, c'est déma, c'est un robot qui te livre à manger. Le vieux chat, il arrive comme ça. Tu lui caresses un peu la queue et après, il te livre ton plat. Franchement, c'est magnifique. Là, les gars, on est dans une petite salle d'arcade. Il ne faut pas parler très fort. On va faire des petits smacks avec le boot. Allez, fréant. Mec. Oh, le repos. Ça va du jour de fraîchette. Il a tout pété. Il a tout pété. La fatigue commence à se faire ressentir. Il est à peine 20 heures ici. On va essayer de trouver un petit truc à manger. Peut-être une petite soupe, petite soupe de poils si on arrive à trouver ça ici. Et peut-être ce soir, on va essayer d'aller dans des bars. Enfin, on va tourner des bars, je veux dire, parce qu'on est avant tout alcoolique. Consommer de l'alcool avec modération parce que ça peut partir très, très vite. Ça y est, les gars, on a réussi à se trouver un petit plat. Vraiment, c'est vraiment coréen. L'expert, l'expert de l'Asie nous a dit que c'était coréen. Bon, on va se régaler. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est pas mal. Je vais demander des tutos. Mon cuir. Conseil à la réception, là, j'ai rien de problème. C'est pour manger. Mec, il y a tout qui tombe. Mon cuir, quand même. Je ne sais pas tenir ces engins. Bon, là, j'ai mis la capote sur la tête, là. POV du repas, ça ne veut rien dire. On est rien à boire. Allez, ah, 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 ah. Qu'est-ce qu'on disait ? Franchement, le repas, c'était un bon petit 8 sur 10. On a le ventre bien plein. On va aller se balader. OK, les gars, là, on se retrouve pour un nouveau jour à Tokyo. Je ne sais pas si je vais filmer beaucoup aujourd'hui parce qu'on est en pleine visite. On est morts. On a dormi 4 heures encore. C'est fini pour aller là. Vraiment, il y a la tour de 10. C'est aussi la tour Eiffel. On va aller voir la tour Eiffel, là-bas, parce qu'on n'a pas ça dans notre pays. Et puis voilà. Oh là 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 là. On peut voir qu'il y a les Jeux Olympiques en bas. Il y a des buildings à perte de vue. C'est incroyable, ouais. Le problème qu'il y a en fait quand tu es à Tokyo, c'est qu'il y a des fois, il y a des trucs. On ne parle pas anglais, les gars. C'est à la carte, il y a des fous, fous japonais. Mais regardez ce que j'ai eu. C'est magnifique. Du coup, on a pris le premier truc qui est venu. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être bon. je sais pas ce qu'on va manger, on va voir santé il est en panique pour aller pisser un coup on cherche un métro, il est juste à côté à 5 minutes on va aller se manger un petit truc, on va boire un verre, un petit jus et on va aller se coucher parce que demain c'est le départ pour Singapour et après on arrive en Australia et là ça va péter, ça va péter comme il faut on se tient au courant, on va se connecter on se retrouve, dernier restaurant en Corée on est pas en Corée, on a l'erreur, on a l'erreur fatale au Japon vraiment on va se coucher on va se coucher c'est de la haute gastronomie, on va se régaler qu'est-ce qu'on rigole ce soir on va voir ce que ça donne, on est mort, on va manger, on va se régaler petite soupe de poil, petit bol de riz du coup là on se renvoie de la viande parce que vraiment elle est succulente c'est de la viande de quoi, je m'en rappelle, du woogie non non, ce qu'on a pris là, du wagyu, c'est du wagyu c'est comme du bœuf de Kobe, ça veut dire que ça a été élevé vraiment avec soin les petites masseuses qui sont venues, ils ont régalé là on est mort, on va aller dormir et demain la guerre repart, une nouvelle aventure reparte il est à peu près 4h30 du matin on va foncer à l'aéroport ça a lâché des mines toute la nuit je suis pas con avec le train, l'avion, à peu près tout pour Singapour après ça a pété en Australie là c'est la fatigue pour l'instant bon ça y est la famille, là on est arrivé dans l'aéroport de Singapour il est à 16h de l'après, on s'est tapé 7h de vol avec Scoot c'était horrible ils nous ont rien donné à manger, rien à boire vraiment on était desséchés du coup on s'est tapé un PIBK parce que là bon il fallait recharger les batteries et puis voilà là je me fais une petite balade en solo histoire un petit peu de découvrir le paysage de voir ce qu'il se passe de beau et on va essayer de trouver cette fameuse cascade parce que bon c'est un petit peu la plus réputée de l'aéroport donc on va essayer de trouver ça et je pense qu'on est dans la bonne direction il y a des trains qui passent dans les airs on est complètement dans notre continent encore une fois et puis là on est à la dernière escale on est presque à la fin là on va s'est tapé 8h de vol pour aller jusqu'à Melbourne et puis voilà après c'est la fin mais c'est aussi le début d'un nouveau voyage arrivé à Melbourne trois semaines là-bas au minimum on verra si on trouve du taf bon après trois longues heures de marche non c'est pas vrai mais ça fait peut-être une heure et demie que je marche j'en ai plein le cul j'ai pris des trains tout ce qu'il faut j'ai demandé à un flic et au final il fallait sortir de l'aéroport pour aller voir la cascade donc la cascade tiens là on va aller rejoindre les frérots et puis on va se poser tranquillement bientôt l'Australie ça va péter ça y est la famille on est arrivé à l'aéroport de Melbourne Melbourne City et il se passe déjà des dingueries on vient d'atterrir on passe tous nos papiers je vois mon sac je fais quoi ? je le récupère super je suis vraiment content j'ai mon sac et là on attend on attend cinq minutes passent dix minutes passent une heure passent trois heures passent moi je fais quoi ? je regarde mon sac il a l'air un peu sale ce sac c'est bizarre au final les gars c'était pas du tout mon sac c'est à dire que le mec il avait la même cape entre moi le même sac que moi il avait tout poiré et heureusement que j'ai vérifié je vous remercie parce que sinon on serait bien dans la merde à ce temps-ci mais bon on a retrouvé le bon sac du coup on va partir le début des aventures on va acheter la carte de sim on va à l'hôtel on va se reposer parce qu'on en veut plus et on verra ce qui se passe allez let's go Sous-titrage ST' 501